Bonjour, nous sommes en direct du Grand Palais au tout début de la rétrospective Juan Miro, ce grand artiste catalan qui a beaucoup eu de liens avec Paris et avec la France puisqu'il faisait la navette pendant une grande partie de sa vie entre Paris et la ville de Montreuil, donc cette ville où sa famille possédait une ferme et où il est allé très souvent. Mais donc c'est une rétrospective importante puisque d'abord elle ouvre les 90 ans de la vie de Miro. Miro qui est né à Barcelone en 1893 et qui va mourir en 1983 avec une succession de moments que cette exposition très chronologique va détailler. Alors impossible de vous montrer en si peu de temps la totalité de l'exposition mais on va commencer par les débuts et essayer de comprendre le déclic. A quel moment Miro commence à devenir génial ? Alors nous sommes face à son portrait, un portrait qui a été choisi par Jean-Louis Pratt qui est le commissaire de l'exposition. C'est l'ancien directeur de la Fondation Mag et c'est très important puisqu'il a connu Miro, il a travaillé avec lui. Vous savez que la galerie Mag représentait Miro, qu'elle l'a aidé très souvent dans ses gravures pour ses sculptures. Elle lui a même commandé un jardin de sculptures près de la Fondation Mag dans le sud de la France. bâtiment construit par Certe qui est aussi l'architecte qui a réalisé les deux fondations Miro, celle de Barcelone et celle de Majorque, donc l'atelier de Majorque. Donc on voit que tout est très personnel dans cette exposition et que chaque tableau a été vraiment pensé et c'est très intéressant d'ouvrir justement avec cet autoportrait sans concession, faite par Miro au tout début de sa carrière, au moment où il s'affirme comme peintre. Alors il a eu une formation un peu chaotique, on va dire. Son père le destinait plutôt au commerce et puis lui a préféré suivre des cours de beaux-arts comme souvent chez les artistes et puis finalement il va triompher, il va arriver à faire de la peinture et de la sculpture son art favori, enfin plutôt son travail, son gagne-pain. Et alors c'est intéressant parce qu'il se représente ici sans concession. On le voit, un autoportrait en blouse catalane, c'est une affirmation de son origine. Il aime beaucoup montrer justement ses sources catalanes. On voit cette blouse rouge avec le liseré noir et surtout son visage rond qu'on verra tout à l'heure dans des vidéos ou dans des photographies qui vont émailler le parcours et on voit justement la netteté du trait, le dessin. Et c'est très important parce qu'au début de sa carrière, Miro est un très grand coloriste mais plutôt mauvais en termes de dessin et de volume. Et c'est dans une académie libre qu'il va apprendre ça, une académie à Barcelone, qu'il va apprendre à dessiner et à représenter en volume. Et on voit bien donc tout ce travail du trait qu'on retrouvera pendant toute l'exposition. Alors les débuts ici, c'est bien sûr l'influence de Cézanne, l'influence du fauvisme. On voit des couleurs très fortes et on voit surtout son intérêt à représenter la nature. Alors comment peut-être regarder ici ce potager à l'âne de 1918 ? Parce qu'à mon avis, c'est là que le premier déclic se fait, où on voit bien que d'un seul coup, sa quête de liberté, sa quête de représentation un peu absolue commence. Alors on voit bien sûr un paysage très traditionnel, un peu réaliste avec la ferme, son âne en train de brouter les petites herbes. Et qu'est-ce qu'on voit devant ? C'est ces espèces de traits complètement non réalistes qui sont bien sûr les sillons de la terre, mais qui commencent à faire comme le profil d'une usine. Vous voyez ces espèces de diagonales et de traits complètement différents. Et c'est le moment où il va basculer vers ce qu'il va appeler le détaillisme. C'est-à-dire que pour montrer sa différence, il va se libérer de ce réalisme où il a été formé, pour aller vers une précision maniaque du détail qu'on voit surtout avec la ferme. ferme, un tableau qui a appartenu à Hemingway, et d'ailleurs on pourrait même faire une visite de l'exposition en regardant qui sont les propriétaires des œuvres, c'est très intéressant. Hemingway pour celui-ci, et l'autoportrait qu'on a vu tout à l'heure a été la propriété de Picasso et lui a gardé cette œuvre pendant toute sa vie, d'où sa présence au musée Picasso encore aujourd'hui. Alors revenons à la ferme. La ferme, c'est vraiment la concentration de toute cette liberté que Miro veut mettre dans son tableau. Côté couleurs, magnifique, un ciel bleu, des terres ocres, exactement donc cette catanoïne natale. Et puis il a voulu représenter tous les détails, vous pouvez regarder toutes les lézardes de la façade de la maison, cette porte qui s'ouvre à l'intérieur avec l'arrière-train du cheval, et puis si on commence à regarder tous les petits détails, on voit le chien qui aboie, la femme au lavoir, on voit surtout, et c'est ça qui m'intéresse, cette zone à droite du tableau, où là on rentre dans autre chose. On rentre, on bascule vers quelque chose d'un peu surréaliste. On n'est plus devant la maison, mais on a pénétré la maison. Vous voyez d'ailleurs la marque au sol des premières assises de pierre de la maison, et ensuite les murs ont disparu et on voit ce qui se passe à l'intérieur de la maison avec le lapin, la chèvre, le coq, etc. Et puis on voit surtout cette espèce de cadre rouge tout autour, très étrange, sur lequel est venue se poser cette colombe. Alors d'où est-ce que ça vient, cette vision différente de la réalité ? Eh bien ça vient du séjour de Miro à Paris. En 1920, c'est-à-dire donc un an avant l'exécution de cette peinture, il est venu à Paris, parce qu'en fait Paris n'est pas si loin de Barcelone, c'est presque peut-être au plus près que Madrid. Et surtout lorsqu'il a été formé à Barcelone, il a vu toute l'influence, il était au courant du cubisme, du fauvisme dont il s'est inspiré. Il n'a pas voulu devenir cubiste et il a même lancé une phrase provocatrice, je briserai vos guitares. Il voulait dire par là les natures mortes avec des guitares de Picasso. Donc Picasso, c'est son maître admiré, mais il veut aller plus loin. Et son plus loin, eh bien ça va être ce basculement vers le monde imaginaire et vers le surréalisme. Alors avançons un petit peu et on voit comment cela se traduit. Cela se traduit par des œuvres très vivantes. On voit bien qu'il abandonne le réalisme tout à l'heure pour aller vers le monde imaginaire, comme dans ce cardamal d'Arlequin. Ou si l'on regarde les petits détails, et je vous ai dit depuis tout à l'heure que la ligne est très importante et qu'on le retrouvera, cette ligne très précise, très méticuleuse jusqu'à la fin de sa vie, même si lorsqu'on en parle de Miro, on a plutôt tendance à penser à ces grandes toiles libres, ces grands fonds bleus ou blancs avec juste une ligne et un point de couleur, eh bien la ligne minutieuse, elle apparaît déjà ici. On voit qu'il transforme les éléments de la réalité et qui leur donne un look, une allure complètement bizarre. Regardez par exemple ce chat qui devient une sorte de petit monstre animé au premier plan. On voit comment il place sur la totalité de l'œuvre des éléments décoratifs et comment il va les relier les uns entre les autres par ces filaments noirs qui relient un motif à l'autre. Et c'est très important, nous ne les verrons pas ce matin, mais dans l'exposition, dans la deuxième partie de l'exposition, au moment de la seconde guerre mondiale, lorsqu'il est à Varangeville avec Braque, il va peindre une série d'œuvres extraordinaires qu'on appelle les Constellations, donc il montre des étoiles justement sur un mur blanc, sur une feuille de papier irisée. Et là, tous ces motifs sont reliés entre eux par des filaments noirs et surtout, il y a ce désir chez Miro d'occuper la totalité de l'espace. Et donc, même lorsque l'œuvre est vide, même lorsqu'il n'y a qu'un seul trait, l'équilibre des masses, l'équilibre du fond et du motif est très important. Il y a cette volonté d'occupation de la totalité de l'un. Alors, avançons un peu dans le surréalisme. N'oublions pas quand même cette œuvre qui est quand même capitale, Photos, ceci est la couleur de mes rêves. Là, on est vraiment dans cette ambiance parisienne, autour d'André Breton, autour de désir de transmettre une surréalité, donc plus loin que la réalité. Pour parler de photos, quoi de mieux que d'écrire le mot photo avec une écriture très scolaire, avec des plaints et des déliés. Et surtout, pour évoquer le rêve, pourquoi ne pas représenter cette tâche bleue qui vient sur l'ensemble de ce panneau. Et surtout, on voit bien, et c'est ce que j'utilisais tout à l'heure, cette occupation de l'espace, comment le mot photo vient répondre de l'autre côté de la toile et en bas pour rééquilibrer l'ensemble. L'inscription, ceci est la couleur de mes rêves. Alors, lorsqu'il est à Paris, puisqu'il devient parisien, il aime rencontrer justement tous ces chambres de la modernité. Il habite rue Blomé, rue Blomé, au 45 rue Blomé, il va rencontrer tous les artistes surréalistes, tous les écrivains de l'époque, les Éluard, les Zara, les Michel Lévis. J'ai oublié de parler tout à l'heure de l'importance de Zara et du mouvement d'Ada, ce mouvement révolutionnaire qui casse tout et qui permet de remontrer différemment la réalité. On voit ici aussi, occasion de le montrer, Desnos et André Masson, puisqu'ils ont partagé les deux appartements contigus du 45 rue Blomé avec Masson. On voit donc Desnos et on voit des surréalistes comme Tanguy, bien évidemment, qui ont été importants pour lui et surtout Picasso, son grand maître, encore une fois, qu'il était venu rencontrer à Paris. Alors voilà ce qu'il va agronner finalement de cette peinture surréaliste ou sur des fonds très travaillés. Tout ça, bien sûr, n'est pas du tout spontané, n'est de rien. Il y a des dessins préparatoires de Miro, même s'ils ne figurent pas dans l'exposition. Chaque élément est vraiment étudié. Mais sur la composition, sur ce fond donc, soit beige, soit bleu comme celui-ci, qui est un travail d'ailleurs de la vie absolument extraordinaire, quand on regarde bien ces dessins, eh bien, viennent apparaître des motifs qu'il faut savoir décrypter, une femme, le cœur, etc. Et donc tout l'ensemble a un sens, bien évidemment, qu'il faut savoir traduire avec les mots. Et on voit bien là l'importance du lien entre la couleur et le graphisme. Alors je voudrais avancer, parce que malheureusement le temps passe vite, au moins vers une nouvelle bascule, qui est la bascule du voyage en Hollande. Lorsqu'il part en Hollande, il va voir des grands maîtres de la peinture hollandaise, de la peinture du XVIIe siècle, et il reste emarré devant des œuvres de Jan Steen, par exemple, et il va faire une série qu'on appelle des intérieurs hollandais. Alors celui-ci, par exemple, est inspiré d'un tableau de Sorgue dont on peut deviner assez facilement le motif. Un joueur de lutte, on voit bien le personnage avec la tête encadrée, enroulée dans sa collerette blanche, mais revue bien sûr par Miro, et surtout l'instrument sur lequel joue le musicien. Et puis on peut retrouver quelques petits détails amusants, comme ce chien qui d'un seul coup s'allonge dans l'espace, ou bien les petits personnages qu'on avait vus donc de la période surréaliste. Clin d'œil aux maîtres anciens. Mais Miro ne s'arrête pas là. Lorsqu'il décide de reprendre la jeune femme à la toilette de Jan Steen, il va beaucoup plus loin, puisque là il va falloir décrypter pratiquement tous les détails. Et grâce à l'écrit de Miro, on arrive à retrouver cette femme, représentée ici au milieu dans cette forme éclatée, jaune claire. De son sexe apparaît un filet noir qui se transforme en flaque de sang, comme un accouchement bien évidemment, et puis surtout les bras. Cet grand bras noir qui fait tout le tour de la tête, un peu comme une arabesque, et qui se termine avec ses mains. On voit même les ongles des doigts. Et puis tout ce personnage, et surtout donc le bras droit, pardon, j'ai oublié, que l'on voit non plus équivalent du premier, mais qui se transforme en une sorte de petit lacis noir, qui est là et qui flotte dans l'espace. On reconnaît les chaussures, on peut rechercher les éléments décoratifs du fond. Et là, on voit bien comment il se libère de toutes les leçons pour faire une œuvre très personnelle, très surréaliste. Et puis peut-être qu'on peut terminer avec ces trois grandes œuvres absolument fabuleuses d'humour et de plaisir, où là par exemple, deux couleurs qui ne sont pas du tout évidentes à assortir, ce marron et ce noir, et ici le chien qui avoit à la lune avec cette grande échelle imaginaire qui monte vers le ciel, aussi bien que ce coq bondissant qui apparaît ici. Donc dans toutes ces œuvres-là et jusqu'à la fin de sa vie, il va falloir chercher, à partir d'éléments descriptifs, comment Miro les transforme et va encore plus loin, ou bien là, ce lièvre qui ressemblerait presque à une hippocampe devant cette grande spirale faite de petits points. Alors l'exposition est très grande. Comme je le disais, 90 ans, une énorme activité, Miro a laissé beaucoup de choses puisqu'il est peintre, il est sculpteur, il est graveur, il a réalisé énormément de choses en céramique avec le céramiste Artigas. Donc l'exposition va être ponctuée de toutes ces différentes techniques qui se sont parfois enrichies l'une l'autre. et l'exposition est conçue jusqu'à l'aboutissement que sont les fameux grands bleus, vous savez, ces trois toiles bleues qui appartiennent au centre Pompidou et qui sont ces grandes nappes de bleu comme nous venons de voir tout à l'heure, terminées ou ponctuées par des grands signes. Et surtout, ne manquez pas la dernière œuvre de l'exposition parce que ce ne sont pas les grands bleus les dernières œuvres, ce sont les dernières œuvres où Miro bouleverse finalement tout son acquis et va tenter de nouvelles expériences jusqu'à utiliser une toile qui a brûlé et s'est carbonisée. On voit donc juste un cadre, on n'est plus du tout dans le Miro traditionnel, mais ça montre bien, d'abord un, l'influence du Japon et de Boutai, l'influence de l'italien Buric par exemple, qui a beaucoup travaillé aussi sur des toiles carbonisées, mais ça montre surtout comment Miro, à la fin de sa vie, réessaie encore, expérimente de nouvelles choses, comme nous l'avons vu depuis le début du parcours. Merci.